Mardi matin avait lieu le lancement du service de vaccination à l'auto de Belle Textron Canada Limité. C'est la première entreprise au Québec appelée à offrir ce service et la seule dans les Laurentides. Les employés sont fiers de pouvoir se faire vacciner sur leur lieu de travail et y trouvent plusieurs avantages. Ça ne me prend pas trop de temps dans ma journée, ça fait que c'est vraiment, vraiment le fun que ça a été organisé comme ça. C'est plus simple, je trouve. En plus, je travaille ici, ça fait que c'est sur mon lieu de travail. J'étais prêt à me faire vacciner, puis j'ai eu la chance de le faire chez Belle. Voilà, c'est fait. J'étais contente, c'est près de chez nous, puis c'est pas compliqué. En fait, ça se fait très bien. Pour l'inauguration, le président de l'entreprise a été le premier à se faire vacciner. Il explique n'avoir jamais hésité avant de dire oui au projet. Quand le ministre de la Santé a fait une demande à l'aide, on trouvait que c'était naturel pour nous de collaborer à combattre la pandémie. Ça rentrait dans nos valeurs. Nos employés nous demandaient de participer à cet effort-là. Donc, on a répondu oui, on a répondu présent. On est vraiment très heureux. Plusieurs employés de Belle-Textron collaborent au service de vaccination en effectuant des tâches non médicales. Du personnel additionnel a également été engagé pour procéder à la vaccination. Ça se passe très, très bien, vraiment. On est bien entourés, on est dans une belle équipe. Donc, la transition se fait très bien, oui. Ça demande une bonne gestion, une bonne coordination, puis une adaptation aussi aux appareils qui nous entourent. C'est différent qu'habituellement. Les Laurentides comptent huit centres de vaccination contre la COVID-19. Il est important pour le CI3S des Laurentides de bonifier son offre à la population. On sent la fibrillité sur le site. C'était une super de belle collaboration avec l'entreprise de Belle-Textron. Alors, on est vraiment content de pouvoir offrir ce service à la population. C'est une offre qui est vraiment complémentaire puis additionnelle. On va voir ça va être quoi la réponse également de la population pour l'évolution des choses. Pour le moment, ce sont les employés et les partenaires de l'entreprise qui peuvent bénéficier de la vaccination à l'auto. Dans les prochains jours, des plages horaires seront disponibles sur Clic Santé pour le reste de la population. Les salariés qualifient cette offre comme étant rapide et efficace. C'est intéressant, là. C'était vite fait. Très vite fait. Ça simplifiait les choses, mettons. On reste dans nos affaires. On n'est pas obligé d'aller se promener où il y a d'autres mondes non plus. On est dans notre véhicule, on se fait piquer, puis on attend 15 minutes, puis après ça, c'est fini. Tu es dans ton auto, ça fait que tu ne peux pas être trop proche de quelqu'un. Ça donne ta distanciation, puis tout est beau. Depuis plusieurs semaines, Belle Textron planifiait le début de la vaccination à l'auto. Malgré la complexité qu'elle peut avoir, ces infirmières sont très heureuses de pouvoir contribuer à la tâche. À l'auto, c'est la première expérience, donc c'est tout nouveau, puis je pense que c'est tellement bien organisé que ça devrait très bien aller. C'est des pratiques qu'on connaît peu, on n'est pas tellement habitués, alors il faut s'adapter, mais ça se fait quand même très, très bien. Jusqu'à maintenant, plus de 75 % des personnes âgées de 55 ans et plus sont vaccinées dans les Laurentides. Un souhait de l'entreprise avec la vaccination à l'auto est également d'inciter davantage les gens à se faire vacciner. Avant, j'étais un petit peu pas tout à fait sûr, j'attendais, mais finalement, j'ai dit bon, OK, là, maintenant, c'est l'heure de prendre mon premier dose. C'est sûr que de pouvoir mettre fin un jour à la pandémie, c'est notre souhait le plus profond, donc de pouvoir contribuer à l'avancement de cette fin immunitaire, c'est sûr que c'est fébrile un peu, oui, on le sent. La vaccination à l'auto sera offerte par Belle Textron Canada Limité pour les trois prochains mois, minimalement.